Bonjour à tous, je m'appelle John Elledge, je suis l'éditeur de citymed.com. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas devraient savoir que c'est le site web du New Statement. C'est un peu City Lab, mais britannique. J'ai écrit sur l'humanisme, le transport, le changement climatique, le sujet d'événements de cette semaine, et en fait au cœur de toutes ces questions. Avant de vous présenter le panel, je voulais vous donner quelques statistiques pour résumer un peu la nature du problème. 3% de la masse terrestre planétaire est occupée par des villes, mais elle représente 55% de la population et 70% des émissions carbone. Alors le changement climatique est un problème urbain. Ça empire en fait la grande majorité des villes sont sur des côtes ou des rivières, ou près de côtes. Un rapport de l'OCDE daté hier montre que 17 villes de la planète avaient plus de 3 millions de personnes qui étaient en danger du fait de la montée du niveau des océans. On parle dans l'Asie du Sud-Est, Dubaï, Dakar, et toutes les villes. Alors là, c'est des 6 millions de personnes qui sont en danger. J'en pense qu'on résume le problème, mais une chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est Miami. Dans la région de Miami, il y a 5 millions de personnes qui sont en danger du fait de l'augmentation du niveau de la mer. Il y a l'Atlantique, et derrière eux des marécages, et le tout est sûr de la pierre qui n'est pas du tout pour eux. Ce n'est pas du calcaire. Donc imaginez un peu la montée du niveau de la mer. En 2015, l'État de Floride a interdit à son département de l'environnement de parler du changement climatique. En 2016, la Floride a voté pour Donald Trump. Et en 2017, Donald Trump a décidé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris. Et alors, l'État de Floride vote pour tuer sa plus grande ville que vous voulez. Alors, vous remarquerez que je ne suis pas très écolo, j'utilise toujours du papier. Mais si 70% des émissions des villes viennent des villes, ça veut dire qu'en théorie, les villes peuvent empêcher 70% des émissions mondiales. Donc on commence à voir des coalitions de villes, de gouvernements municipaux qui travaillent ensemble pour justement faire ce que les gouvernements n'ont pas le courage de faire. Je ne sais pas si vous avez lu un livre de Benjamin Barber, « If May has ruled the world », si les maires étaient les chefs du monde. Les États-nations, dit le livre, seront incapables de résoudre le problème du changement climatique. Alors, bon, moi je suis très pro-européen, je suis britannique, certes, mais je suis pro-européen. Mais les États-nations n'y arriveront pas. Les villes n'ont pas ces problèmes, peuvent coopérer, peuvent partager des idées, peuvent travailler ensemble pour résoudre des problèmes. Alors, il y a des organisations comme la coalition C40, où en juin de cette année, le maire de New York, Michael Bloomberg, a annoncé qu'il y avait un groupe de maires, de gouverneurs d'universités et d'entreprises qui espéraient combler le vide laissé par le retrait de l'accord de Paris. Donc, peut-être que Barber connaissait quelque chose. Peut-être que les villes peuvent sauver le monde. Qui sait ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est un peu la limite de mes connaissances. Alors, je vais me tourner maintenant vers le panel et leur poser des questions. Pourriez-vous me rejoindre sur scène, s'il vous plaît ? Alors, maintenant, je vais les présenter un par un, très rapidement décrire qui ils sont, mais ils vont nous dire un peu ce qu'ils font avant d'avancer à la séance des débats. Alors, on va commencer de ce côté-ci avec Amandine Crambe. Crambe. Alors, je ne sais pas si j'écorche votre nom. Amandine Crambe de l'ADEME. Vous êtes urbaniste de ADEME. Dites-moi un peu ce que vous faites. Je m'appelle Amandine. Je suis ingénieure et urbaniste. Je travaille pour l'ADEME. L'ADEME est une agence française qui travaille pour l'environnement et la gestion de l'environnement. C'est une agence publique sous l'autorité conjointe du ministère de l'écologie et de la transition solidaire et du ministère de l'éducation supérieure, la recherche et l'innovation. Alors, ils veulent être des pionniers de la transition écologique vers une exportrice pour les territoires, les entreprises et les citoyens. Donc, je suis ici pour vous parler de la transition et pourquoi la transition est si importante et pourquoi il faut faire tout notre possible pour la transition dans les villes. Merci. Ensuite, nous avons Jean-Marc Simon de Zero Waste Europe. Europe, pardon, Jean-Marc Simon. Donc, merci. Zero Waste Europe est un réseau d'organisations de la société civile et a des groupes dans 22 pays européens. On est dans un réseau de groupes de la société civile qui travaille pour une gestion des déchets plus durable. et vers zéro déchet également. Ce que nous faisons en Europe, la chose la plus importante de cette discussion, c'est que nous avons un réseau de villes zéro déchet en Europe. Et je pense que la chose la plus intéressante là-dessus, c'est que c'est une approche qui vient de la base des organisations de sociétés civiles qui ont mis la pression sur les villes, les municipalités pour aller vers le zéro déchet. Ce n'est pas les maires qui ont travaillé ensemble. Non, c'est la société civile qui pousse les maires, qui pousse les municipalités à travailler ensemble. Et on a travaillé à Bruxelles, on a travaillé sur des changements de mode de vie, la réconception, la réutilisation de produits pour qu'ils ne deviennent pas des déchets. C'est tout pour l'instant. Ensuite, Barati Chiatu-Beridi, qui est membre du groupe d'action et de recherche Chintan Group. Donc, je travaille avec l'idée de la justice environnementale et la manière dont elle peut être mise en place dans les villes en Inde qui sont au milieu. Elles ne sont pas très développées, elles ne sont pas très sous-développées. Mais on travaille sur la question de la consommation des déchets et nous comprenons que si vous n'allez pas être inclusif pour les pauvres, y compris ceux qui ramassent les déchets, c'est un phénomène en Inde, mais également en France d'ailleurs, si on ne les inclut pas, si on ne leur donne pas le droit d'appartenir à la ville de bien des différentes manières, eh bien, on n'a pas de justice. Et c'est ça ce qu'on fait. On ne peut pas, donc, être une ville verte sans être une ville inclusive. Merci. Et enfin, Fanely Carré-Compte, directrice de la coopération Enercoop. Je suis enchantée d'être ici avec vous. Je m'appelle Fanely Carré-Compte et je travaille pour Enercoop. Enercoop est un fournisseur d'électricité vert français. Nous avons beaucoup de spécificités. Nous vendons 100% énergie renouvelable et nous l'achetons de producteurs locaux, de contrats locaux. On ne l'achète pas sur le marché, non. On l'achète des producteurs locaux. Et une autre spécificité est que nous sommes une coopérative. Nous avons donc un business model spécifique. Nous sommes une organisation qui n'est pas pour le projet. Et puis, nous avons un modèle de gouvernance bien spécifique. Et la troisième spécificité, c'est que nous sommes un réseau de coopératives locales qui travaillent ensemble. Et nous avons donc une approche très locale. Nous développons des liens entre les citoyens, les consommateurs, les producteurs, afin d'améliorer la transition dans les territoires. Bon, je vous expliquerai comment nous travaillons avec les villes pour se développer cette transition écologique. Merci. Maintenant, la première question est, j'ai donné mon sentiment dans mon introduction, mais là, on parle de villes par rapport à d'autres manières d'aborder le problème. Quels seraient les arguments en faveur de parler de ces questions de ressources, déchets, par rapport à une gestion nationale ou internationale ? Amélie ? Amandine, pardon. Vous êtes urbaniste. Pourriez-vous nous dire un peu ce que vous en pensez ? Je pense que c'est comme ce que vous disiez à l'introduction. Oui. La plus grosse partie de la population mondiale va vivre dans des zones urbaines. On a donc besoin d'organiser, de choisir d'organiser et choisir de transitionner. Parce que, pour l'heure, je ne sais pas, non, plutôt, je suis certaine que nous sommes très exposés à des crises environnementales. Nous réagissons. Et à mon sens, c'est très important de choisir, d'organiser et de réorganiser la vie, d'organiser comment nous allons récupérer les déchets ou fournir de l'eau, de l'énergie et ce, de manière durable. Ça vous dit quelque chose, John ? Je pense que c'est en lien avec une tendance très actuelle, celle de la décentralisation, les structures. Et ces dernières décennies, ce que nous avons vu, c'est une tendance à mondialiser la production. les gens vivent à l'extérieur des villes et on a comportementalisé nos vies. Et ce vers quoi il faut aller, c'est un endroit où on peut vivre, travailler et gérer ses ressources, produire son énergie localement et ainsi boucler la boucle. Et de ce point de vue, je crois que les villes deviennent de plus en plus pertinentes. Au niveau national et au niveau européen, il y a des choses à faire. Ils fixent des objectifs, des lignes directrices et ainsi de suite. Mais l'objet surtout au niveau local, contrat fonctionne. C'est au niveau local que la société civile interagit le mieux avec les décideurs politiques parce que Paris, c'est loin, Bruxelles, c'est loin. Mais au-delà des grandes capitales, je pense que l'échelle locale est très importante de ce point de vue. Et dans mon expérience, ces dernières années, on a travaillé européen, nationale et locale. Les vrais changements ont lieu au niveau local. Barati, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que c'est l'échelle où il faut adresser ces problèmes, les villes ? Oui, les villes sont le niveau où il faut adresser les problèmes. Si on pense aux déchets, les villes doivent consommer moins de tout parce que les villes, c'est le cycle de consommation ultime. Vous utilisez beaucoup de ressources, on vous vend beaucoup de produits. Est-ce qu'on a besoin de 40 000 paires de chaussures ? Et je ne parle pas juste des individus. Non. Je pense qu'en tant que communauté, nous devons soutenir, nous ne devons pas avoir honte si on ne consomme pas tout ce qui nous est proposé. Il faut vraiment indiquer qui devraient consommer moins et qui devraient consommer plus parce que de par la planète, on a besoin de gens qui ont besoin de plus consommer dans les villes. Il y a des gens qui sont par exemple sans-abri, qui ont besoin de plus de vêtements, de plus de tout. Et je pense d'ailleurs c'est un truc zéro achat. Non, j'ai travaillé avec des gens à Paris les éboires parisiens. J'ai passé du temps avec eux. L'interprète n'entend pas l'orateur. Ça coupe. Ça coupe. Désolée, je n'entends pas. Donc, j'étais choquée parce que je pensais qu'ils n'avaient aucune vie politique, des gens invisibles. Ils disent non, ne brûlez pas vos déchets, laissez-nous les recycler parce que si on brûle, les déchets, c'est mauvais pour tout le monde. Et c'est une mauvaise manière de gérer les déchets. Ils voulaient être traités comme des citoyens, avoir le droit d'avoir leur propre marché et ils pouvaient participer à la vie de la ville. C'est ce style de complexité qu'on voit dans beaucoup de villes. Donc, apparemment, Faneli, vous travaillez en relation assez proche avec plein de villes. Donc, qu'est-ce que vous pensez que fonctionnerait au niveau local ? Bon, tout d'abord, j'aimerais dire que pour moi, ce n'est pas une très bonne chose de faire une opposition entre les différents niveaux, tous les différents acteurs. Il faut que tous les acteurs à chaque niveau, qu'ils soient, puissent être impliqués et qu'on leur mette la pression. Donc, au niveau mondial, national, local aussi. Donc, de cette manière-là, il ne faut pas abdiquer des responsabilités de chacun. mais il est sûr que les villes ont une responsabilité particulière, un rôle spécifique à jouer. Et je pense que ça peut être expliqué par deux raisons. La première, c'est que les villes ont une plus grande proximité avec les citoyens. Donc, c'est peut-être plus facile de changer et de comprendre les problèmes des citoyens pour les villes. Deuxième chose, c'est que je pense que les villes ont bien compris que la transition n'est pas seulement un problème environnemental, mais est un problème mondial avec des conséquences lourdes et économiques, notamment. Donc, je pense que c'est une approche un petit peu holistique de la transition qui doit être adoptée. C'est pourquoi, pour moi, c'est un plan très important. Et je vois qu'à la COP, notamment, à Enercop, nous avons un focus qui est mis sur la transition avec les villes. Je pense qu'il y a toujours un danger avec des discussions telles que celles-là parce qu'on pourrait rester à rêver d'un monde parfait. Donc, concrètement, qu'est-ce que les villes peuvent faire et qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire ? Amandine, je crois que vous avez peut-être des exemples. Alors, oui, c'est vrai. Peut-être que si on parle du changement climatique, je peux prendre l'exemple de New York. Avant 2005, je crois, je pense que New York n'était pas vraiment une ville verte, n'avait pas fait sa transition écologique. C'était plutôt une idée de construire partout, d'urbaniser le plus possible, même sur la mer, un petit peu comme Dubaï, elle le fait. Donc, le premier intérêt était économique. Et ensuite, après 2005, il y a eu une grande crise. Je ne sais pas, peut-être que vous vous en souvenez, mais c'était l'oragan Sandy. Ça a provoqué des dommages si énormes à New York avec des douzaines, des centaines même de buildings, de villes, etc., qui ont été détruits. Il y a eu plus de 19 millions de dollars de dommages, donc c'est énorme. Donc, vous imaginez ? Alors, la ville a décidé de changer un petit peu toute sa perspective. Ils ont voulu repenser à la manière dont ils allaient considérer le développement urbain de la ville. Et maintenant, c'est la première ville à avoir inclus la résilience, la résistance dans chacun de leurs programmes, notamment politiques. Donc, voilà, c'est le fer de lance à l'heure actuelle. Ça, c'était un bon exemple. Le deuxième, c'était aussi un exemple maintenant d'Europe, donc Copenhague, qui voudrait être la première ville au monde à être totalement 100% sans carbone d'ici 2020, 2025, je crois. Et là, je pense que tout le monde peut bien voir que Copenhague est une ville très écolo parce qu'ils ont cette volonté et on voit bien que les gens vont travailler régulièrement chaque jour en vélo. au début, ce n'était pas le cas, c'était très difficile, c'était une ville assez pauvre qui n'avait pas beaucoup d'immigration et il faut savoir que tout le monde, beaucoup de migration, pardon, tout le monde voulait venir vivre dans les grandes métropoles. Donc, je pense que c'était peut-être depuis 1976, à ce moment-là, la ville était encore si pauvre donc les gens ont dû vivre leurs voitures, c'était trop cher d'aller travailler en voiture donc ils ont commencé à utiliser les vélos donc là, ça a été un tournant. Donc, ils ont créé la première ligne pour cyclistes et à l'heure actuelle, c'est une ville donc qui se focalise énormément sur des moyens alternatifs de transport. Donc, ils ont vraiment changé leurs habitudes et ils pensent qu'ils peuvent avoir un pouvoir de changement en commençant par le local. Alors, ce que je trouve très intéressant grâce à ces deux exemples, c'est que les deux sont des changements qui ont résulté de crises importantes, de crises physiques pour l'oragan. Je me souviens, on avait vu des images incroyables dans le métro notamment, vous avez placardé un petit peu partout, une vision horrible du futur. Donc, nous espérons que les villes, notre ville, n'auront pas à souffrir de cette manière-là avant de changer. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis selon vous chez les gens ? Bon, essayer de convaincre les gens, de rameuter les gens, c'est mon travail de tous les jours. Donc, je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer les gouvernements locaux afin qu'ils prennent la situation en compte. La prochaine crise, tout le monde le dit, ça sera une crise climatique. Et nous aurons la crise des réfugiés climatiques avec la migration. Donc, je pense qu'il faudrait essayer d'anticiper, de réagir. et de ne pas être tout simplement les jouets de cette situation. Donc, c'était hier, oui, je pense, que le ministre français, Nicolas Hulot, a annoncé le proclimat. Donc, c'est un petit peu une pièce de théâtre climatique. Donc, ils ont pris des décisions pour 2030 afin de changer tout, que ce soit au niveau de l'énergie, les énergies durables, la mobilité. Changer tout pour pouvoir anticiper autant que possible la crise future. Parce que, plus tard, ce sera trop tard. Donc, il faut agir à l'heure actuelle, maintenant. Et de quelle manière ? Eh bien, c'est, comme je l'ai dit au départ, en aidant, en procurant des outils, des téléphones, notamment parce qu'elle pourra le confirmer. Nous aidons beaucoup d'organisations pour créer de nouvelles plateformes, pour créer de nouveaux projets. Et c'est très important également de changer le comportement des citoyens. Et pour cela, nous avons besoin de les éduquer, donc, sur les thèmes de la solidarité, de l'écologie, du durable. Donc, de tous les jours, c'est des petits gestes de chaque instant, vous voyez, d'avoir des verres recyclables, par exemple. Donc, Jean-Marc, peut-être que je peux vous demander comment, Jean-Marc, comment vous trouvez qu'on puisse agir ? De quelle manière ? Comment vous trouvez la situation ? Alors, c'est très important, oui, justement, comment est-ce qu'on peut provoquer la transition ? Il y a des choses parfois très visibles, ça c'est plus facile, c'est quand on a un problème visible, c'est plus facile d'agir. Avec le changement climatique, on parle de quelque chose finalement qui n'est pas vraiment là à l'heure actuelle, donc c'est différent. Je pourrais donner l'exemple de notre réseau, et moi, je pense qu'il est très important d'avoir une idée bien précise du succès, par exemple, prendre l'exemple d'une petite ville de Capanori en Italie, qui a été la première en Europe à adopter ce challenge de zéro déchet. Donc, on a essayé d'impliquer un petit peu tout le monde, les parents des écoliers, pour qu'ils puissent soutenir les efforts contre un gros projet de construction. Donc, ça a été couronné de succès. Il y a eu aussi des centres qui réutilisent les déchets, etc., des mécanismes comme des emplois locaux qui ont été développés, etc., beaucoup d'idées nouvelles. Donc, cette idée est intéressante. Comment est-ce qu'on fait cette transition ? C'est vrai que parfois, il est nécessaire d'avoir des crises qui sont des accélérateurs. mais ce que nous faisons dans notre réseau, c'est que nous avons la société civile qui participe avec les municipalités et qui décide d'un chemin commun. Je pense que ça, c'est important, de diviser cette transition. Ce n'est pas juste pour les citoyens, mais c'est quelque chose à faire avec les citoyens. C'est des choses qu'on peut faire d'ici 5 à 10 ans. On peut changer les modes de construction. Il y a beaucoup d'idées pratiques pour réduire le déchet alimentaire, les emballages, etc. Et juste, pour terminer dessus, on a parlé du changement climatique et je pense qu'une des grandes crises aussi qui va venir, c'est la crise qui est due aux pollutions plastiques parce que c'est partout ces déchets plastiques. Et si les changements climatiques sont quelque chose que les citoyens ne peuvent pas oublier, je pense qu'il va aussi falloir qu'on trouve des alternatives et qu'il y ait une prise de conscience concernant les pollutions du haut au plastique. Donc, il faut des mesures concrètes au niveau local, aux municipalités qu'elles soient actives et ensuite, c'est comme ça qu'on peut changer les changements de production et je ne sais pas, peut-être avoir un impact sur les compagnies pétrolières, qui sait ? C'était un exemple. Alors, Bharati, est-ce que vous pensez que la pression vient des communautés, des villes ou d'où ? Il y a des pressions à plein de niveaux en Inde. Elles viennent notamment des citoyens qui font partie des élites qui s'organisent et dans la plupart des cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui vont au tribunal. Ils vont au tribunal vert, les tribunaux écologiques, pour demander des changements. Il y a des groupes comme le nôtre. Nous essayons d'organiser les citoyens et les citoyens qui sont dans les élites et aussi, on a plus de 10 000 travailleurs plus pauvres qui sont impliqués aussi. Nous essayons de rassembler les gens pour essayer d'avoir un changement des perspectives. Ce qui va se passer, c'est que les gens ne vont pas aller nécessairement au tribunal, mais on va avoir des grandes marches, des démonstrations comme ça, pacifiques, de plus de 3 000 personnes qui vont marcher comme ça ensemble. C'est ce qu'on voit en Inde. On voit, ce qui est intéressant, c'est ça, les élites qui se rassemblent. Et ce que nous essayons de faire, c'est que nous essayons d'utiliser l'informatique. Nous avons créé une application que vous pouvez télécharger et vous pouvez ensuite essayer de trouver un moyen pour recycler vos déchets. On ne va pas vous payer parce que ça, ça serait la mauvaise attitude, mais on va essayer d'avoir une action politique, d'améliorer la vie quotidienne des gens. Donc, la plupart des Indiens dans les grandes villes essayent de plus en plus d'être impliqués dans leur communauté. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de faire cette transition. On a un autre point de pression qui est de conserver nos vendeurs, conserver les emplois. on veut que la police puisse toujours attraper les gens qui font des actions illégales comme jeter des déchets. Donc, on essaye d'impliquer tous les fournisseurs de services. Donc, moi, je vois vraiment ces trois points-là importants et j'aime cette idée de travailler avec le plan informatique parce qu'avec toutes ces applications, on utilise des vidéos Facebook et on utilise tous ces outils pour pouvoir créer un groupe de citoyens qui vont peut-être traduire des entreprises en justice. Et il y a eu 20 000 personnes qui ont signé une pétition pour dénoncer les actions d'une société. Donc, ça, c'est une action vraiment importante. il y a une entreprise qui, en Inde, qui a coupé illégalement plus de 6 000 arbres et ça, c'est des choses qui attirent l'attention des citoyens et on essaye d'impliquer tout le monde. c'est le genre de changement qu'on peut apporter. Donc, Fanelli, concernant les énergies renouvelables, d'où vient cette cette envie de changer les choses du gouvernement, des gens, je pense que ça vient de différents groupes. On voit qu'il y a de plus en plus de groupes qui se développent au niveau des territoires pour les projets, des projets faits par les citoyens pour les citoyens dans des villes. Donc, ça, c'est un moyen de changer les choses mais ce qu'on voit également, c'est que les politiciens eux-mêmes, des membres élus, des conseils municipaux, par exemple, veulent être impliqués pour montrer que leurs villes ont une action importante vers cette transition énergétique. Pour prendre l'exemple du secteur énergétique, je dois vous expliquer qu'en France, depuis que le marché électrique a été ouvert, les gens peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. Et du coup, nous voyons de plus en plus de villes, l'exemple, par exemple, l'exemple de la ville de Nantes, une ville à l'ouest de la France qui a décidé de choisir Enercop, donc un fournisseur d'énergie verte pour plus de 6 000 bâtiments publics, 16 bâtiments publics, pardon. Et ça, c'est une manière pour eux de développer les énergies durables. C'est également un moyen d'avoir des bénéfices parce que nous pouvons ensuite réinvestir tous les bénéfices dans des énergies vertes. Donc, voilà, choisir des fournisseurs avec des énergies vertes comme Enercop, c'est un bon exemple, un bon moyen pour les citoyens de montrer qu'ils sont au courant, qu'ils ont bien pris conscience de leurs responsabilités pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Donc, voilà, il faut encourager ces démarches de la part des citoyens, c'est important pour les populations, pour les citoyens également. Je pense qu'on devrait souligner quelque chose comment venons-nous avec un modèle qui est différent de ce qu'on a vu auparavant ? Est-ce que vous avez une vision particulière d'un futur durable ? Oui, allez-y si vous voulez. Je pense qu'une ville durable, ça serait une ville dans laquelle d'un côté il y a un effort vraiment concentré, concerté pour réduire l'empreinte de consommation, l'empreinte carbonique et d'un autre côté c'est une ville dans laquelle il y a différentes couches de la population économique et sociale qui consomment d'une manière spécifique et avec une différence qui est très faible finalement que ça soit pour un air propre que ça soit pour le niveau des logements donc je dirais que l'idée n'est peut-être pas forcément d'avoir un revenu universel de base mais de prendre à partie les les économies que nous avons déjà les bénéfices que nous avons fait et sinon si on ne fait pas cela on ne pourra pas être durable c'est mon avis Amandine peut-être votre vision d'une ville durable moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire et ce que j'aimerais rajouter c'est que je n'aime pas quand on parle d'un modèle de ville durable il n'y a pas vraiment de modèle d'une ville durable parce que ça varie d'une culture à l'autre des contraintes environnementales si la ville est petite ou plus grande il y a tellement de manières d'être durable donc il faut être prudent en France nous avons fait une grosse erreur quand nous avons voulu créer des modèles de villes et nous avons essayé de les copier et de les appliquer ensuite partout donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des modèles de villes un petit peu similaires partout en France et c'est un tort parce que nous n'avons pas les mêmes populations partout nous n'avons pas le même environnement nous devons avoir des villes bien particulières des villes qui vont être le reflet de leurs citoyens donc on a besoin de villes qui inclusent tout le monde et ça c'est qui inclut tout le monde et ça c'est très important pour tous on ne parle pas vraiment de l'agriculture urbaine par exemple mais c'est un une idée très intéressante parce que c'est un problème d'arriver à fournir de l'aliment assez d'aliments pour les villes donc on pourrait se pencher là-dessus aussi Fanelli je suis d'accord avec ce qu'Amandine vient de dire mais à mon avis il y a quelques critères qui pourraient définir ce que serait une ville durable l'idéal en outre je mentionnerais une approche démocratique parce que pour devenir une ville vraiment durable il est essentiel d'impliquer les citoyens pour créer les conditions favorables pour que les citoyens puissent être des acteurs de cette transition deuxième critère pour moi serait de dire que la transition doit être approchée d'une manière très holistique donc regarder le problème énergétique mais le problème social le problème de la nourriture la mobilité l'éducation toutes ces choses-là sont reliées entre elles et elles sont vraiment nécessaires il faut les regarder donc dans une approche holistique troisième critère c'est ce que comme l'a dit Barati il est très important de comprendre que la transition ne doit pas être un sujet uniquement qui s'adresse aux populations les plus riches mais c'est un problème que les autorités publiques doivent prendre en compte on doit inclure toutes les couches de la population car c'est un problème qu'on ne peut pas oublier tout le monde va se retrouver au même plan face à la transition donc il faut impliquer tout le monde si on veut créer une réelle transition donc d'un moment à un autre je vais donner la parole à l'audience mais j'aurais aimé avoir un dernier mot de Jean-Marc donc je suis d'accord avec ce qui a été dit mais je pense qu'aussi la résilience c'est un thème très important la résilience sociale est essentielle et d'une manière je pourrais dire je pourrais dire qu'il faut raccourcir la chaîne logistique autant que possible parce qu'à l'heure actuelle elles sont trop longues il y a trop d'externalisation dans ce domaine là donc notre consommation doit être revisité donc avoir une supply chain une chaîne logistique plus courte focaliser sur la production locale raccourcir en fait le processus ça, ça serait très intéressant donc très bien nous avons un microphone pour le public c'est à votre tour de poser des questions à nos panélistes allez il y a bien quelque chose quelqu'un qui a quelque chose à dire sinon je vais choisir alors très bien à vous monsieur bonjour je suis Maxime Elien je suis ici parce que je suis très intéressé par ces sujets et il se trouve que je suis aussi je fais partie du conseil municipal de ma ville dans le sud de la France et quand je vois tellement de villes qui s'organisent pour le C40 comme Paris et d'autres grandes villes moi j'ai des questions que vous avez mentionnées dans votre introduction les grands écarts qui existent entre les grandes villes du monde et les plus petites villes et les périphéries vous avez mentionné le Brexit et je pense que c'est vraiment là un symbole terrible entre du du fossé qui existe entre les grosses villes et les périphéries donc par exemple entre aussi le continent américain et d'autres coins donc je serais vraiment intéressé d'avoir votre point de vue point de vue pardon en ce qui me concerne c'est vraiment un problème très important comment pouvons-nous faire en sorte que les plus petites villes se sentent aussi partie de ce processus et que ça ne soit pas juste le fait des plus grandes métropoles il y a un autre problème également auquel je pense tout le temps dans ce genre de débat parce que je suis britannique on voit nos villes qui sont très mal organisées et c'est vrai en Angleterre notamment on a là un pays très centralisé donc c'est très difficile d'amener les gens à une prise de conscience alors comment est-ce que je pourrais en faire une question donc comment est-ce que on peut être sûr qu'on ne parle pas juste des plus importantes villes du monde mais qu'on englobe toutes les villes peut-être vous alors je suppose que ça dépend de quelle voie on voit au chapitre à qui nous donnons le micro parce que bon si on parle de Delhi bon là c'est l'une des plus grandes villes du monde mais je comprends bien votre point de vue ce que vous voulez nous dire je pense que le fait est qu'il y a tellement d'argent qui est injecté dans un grand nombre de projets pour des grandes villes mais en parallèle on voit une éclosion de projets pour des plus petites villes des villes qui s'organisaient elles-mêmes et qui essayent d'avoir vos chapitres aussi donc on a un cas particulier d'une ville qui n'existait pas trop mais qu'ensuite qui a été organisée et il y a eu des efforts collectifs et il y a beaucoup de choses qui sont faites à Delhi notamment qui concentrent plus d'un cinquième de la population mais pas uniquement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être colonisés si vous voulez par une culture plus globale moi je j'ai quelques soupçons concernant New York Londres et Paris j'ai l'impression que bon ces villes veulent aller dans la même direction mais que beaucoup d'autres villes voudraient les suivre à Vanelli est-ce que c'est un problème pour vous si on exclut quelques villes du débat alors quelle ville vous off mic alors j'ai l'impression que parfois il y a un sentiment d'infériorité pour les plus petites villes elles ont tendance à penser qu'elles n'ont pas les ressources suffisantes ou qu'elles n'ont pas les moyens d'équat et c'est faux finalement parce que la vraie valeur c'est les citoyens c'est les populations donc on pourrait dire bien sûr je ne suis pas Paris je ne suis pas Londres je ne peux donc pas faire pareil si, si vous pouvez mais à une plus petite échelle avec des ressources moindres mais le but sera le même d'essayer de tendre vers des améliorations et une chose très importante à faire c'est de focaliser ses efforts sur des partenariats on peut être une ville partenaire d'une grosse ville d'une grande métropole ou d'un groupe donc l'essentiel c'est de savoir où vous voulez aller et en ce sens-là les petites villes je ne pense pas qu'elles soient plus inférieures parce qu'imaginez si vous reliez toutes les petites villes ensemble on va créer une entité très forte très imposante donc voilà je pense qu'il faut se focaliser sur des partenariats et pour ma société ADEME je sais qu'on essaye de mettre en lumière les plus petites villes parce qu'elles ont souvent de bien meilleures idées que les plus grandes villes donc c'est cette idée que faire plus commence souvent avec des petites initiatives donc j'imagine que ça serait très difficile d'avoir des grands projets parce que dans les grandes villes ça génère beaucoup plus d'action et oui moi je suis assez d'accord quand on parle de Paris New York Londres on a des grands projets on a des grands titres dans les journaux mais au final pour pouvoir mettre en place ces grands changements moi je leur dis bonne chance finalement dans des plus petites villes c'est plus facile on voit la ville de Milan qui a qui a généré un système de collecte des déchets qui fonctionne très bien donc c'est des étapes graduelles qui sont nécessaires je pense que les grosses villes ont cet avantage parce qu'on les connaît on connaît Londres Paris New York en revanche les plus petites villes on doit se faire connaître mais il faut qu'elles puissent attirer l'attention sur elles par des initiatives intéressantes j'aimerais juste ajouter un point je pense que en effet peu importe la taille de la ville on peut agir dans cette transition on a pris l'exemple de petites villes de villages qui ont des projets à l'heure actuelle pour aborder cette transition on a parlé de partenariats avec des plus grandes villes il y a des projets de de programmes d'économie énergétique notamment d'énergie renouvelable etc donc on peut quand même dire que c'est plus facile quand on est une ville plus importante et plus riche et ces villes là pourraient aider plus facilement les plus petites villes ou les villages mais il faut aussi se souvenir que tout le monde aussi bien dans les grandes villes ou que les autorités publiques ont une responsabilité celle de développer avec un esprit de solidarité et il y a cette idée d'adéquation financière et ça c'est une idée selon laquelle on veut créer une solidarité aider les plus pauvres les plus riches donc c'est une idée vraiment très démocratique il faut mettre la pression sur les pouvoirs publics pour pouvoir développer cette solidarité et bien sûr ne pas oublier l'aspect financier alors nous parlions des grandes et petites villes donc moi j'aurais aimé ajouter le fait qu'il ne faut pas oublier les plaisirs humains d'une grande ville beaucoup d'entre nous de nos parents de nos grands-parents ont immigré dans les grandes villes pas uniquement à cause du marché de l'emploi mais aussi parce qu'il y a une vie culturelle plus intense dans les grandes villes et ce n'est pas le cas dans les petites dans les plus petites villes et dans les parties rurales de l'Asie du Sud il est difficile pour les femmes d'avoir une d'avoir vos chapitres d'avoir une vie active d'avoir une vie culturelle elles n'ont pas vraiment de lieu où elles peuvent s'habiller d'une manière élégante et d'aller travailler etc Donc nous voyons que les villes libèrent les gens de ces idées de genre et même de caste en Inde il faut donc garder à l'esprit qu'il y a des choses qui viennent qui sont importantes pour nous dans le Sud qui se développe de l'Inde on échappe cette tyrannie de la société et les vies à l'ancienne les vies qui n'ont l'immobilisme une autre question quelqu'un qui est tout en haut là le microphone avance vers vous bonjour je m'appelle Carole je suis libanaise de Beyrouth donc c'est une très petite ville en réalité j'ai une question la première que pouvez-vous nous dire sur la durabilité dans les villes où il y a de l'instabilité et quand on parle de la transition dans les villes des systèmes de transport peut-être que ce n'est pas nécessaire dans les petites villes parce qu'on peut se déplacer cette idée de l'anonymat est également quelque chose qui nous libère mais et on a en fait géographiquement en parlant on a une culture qui nous est imposée donc cette idée de faire grandir les villes plus de transition plus de développement semblable à Paris et à New York donc pour moi c'est trop gros est-ce utile pour une petite ville est-ce que ça aide les gens donc vous avez deux questions ici elle est des villes en voie de développement devrait-elle tirer les leçons de celles qui ont échoué et aussi comment faire que les gens parlent de ces questions en des périodes de troublés politiquement parlés parlant pardon comment parler de ces questions alors qu'il y a des questions plus urgentes alors Jean-Marc la situation au Moyen-Orient bon non mais plutôt convaincre les gens de penser au long terme alors de par le passé les villes étaient durables mais n'étaient pas planifiées elles s'organisaient quand il y a de l'instabilité politique et qu'il y a en fait une description de ce qu'on appelle le status quo ça peut venir d'une situation durable ou pas durable l'instabilité politique et chronique dans certaines régions du monde on le voit ça c'est une question qu'il faut traiter bien sûr il y a beaucoup de niveaux d'instabilité politique dans la ville de Naples par exemple la crise des déchets à Naples d'ailleurs je sais que c'est le cas au Liban aussi à Beyrouth alors on a atteint un niveau où les gens qui récupéraient les déchets se faisaient abattre dans la rue par la mafia donc c'était dur j'ai pas vraiment de réponse mais une société civile qui dure sur le long terme qui se stabilise les choses si les choses se stabilisent on peut aller de l'avant alors à Naples la situation est résolue ça marche plus ou moins bien ça marche bien et on sort de l'instabilité politique mon seul conseil dans une situation comme celle-là c'est ce que je vois dans la ville du Caire par exemple on cherche des solutions magiques qui viennent des pays développés de l'hémisphère nord et en fait on veut construire une grande infrastructure on veut on peut en fait voilà on peut mettre des choses en place malgré l'infrastructure politique qui n'a pas marché mais j'ai pas de réponse mais il y a des choses qui ont fonctionné une approche systémique est essentielle alors nous avons parlé de choses que les villes voudraient copier les bonnes pratiques mais c'est beaucoup plus sympa de parler quand les villes de quand les villes se sont plantées parce qu'on peut tous rire pouvez-vous nous donner un exemple d'une ville qui a vraiment fait une grosse bourde on a plein d'exemples au Qatar pas Dubaï mais à côté de Dubaï énormément de villes qui sont des villes de marketing la plus belle ville du monde c'est dans le désert ils arrosent leur terrain de golf en plein désert on dit oui c'est vert parce que c'est la couleur verte mais c'est pas une ville verte et tellement d'argent a été coulé dans cette ville je me rappelle même pas le nom de cette ville à côté de Dubaï désolé mais c'est du marketing un pur produit marketing il y a tellement de villes marketing il faut qu'on essaye de mettre la vraie technologie ou la vraie démocratie ou les vraies améliorations sociales dans une ville durable prenons par exemple la ville intelligente la smart city ça c'est vraiment un sujet à la mode mais est-elle durable ? moi j'en suis pas certaine j'en suis pas convaincue ça peut t'aider à être durable mais ça l'est pas encore et en Corée on a une ville c'est un peu comme la ville du Qatar dont je parlais mais c'est juste c'est une ville extraordinaire disent-ils mais c'est juste une question de technologie de sécurité technologique des caméras partout des robots partout toutes les données et je pense que pas que ce soit extraordinaire c'est un exemple c'est pas un exemple d'une ville durable quelqu'un d'autre peut me donner un exemple de gros plantages et bien je reviens de la ville de qui n'est pas très vieille et qui était à l'origine une ville agricole et un grand développeur national a acheté des quartiers en septiers il y a une vingtaine d'années alors ils avaient beaucoup de technologies beaucoup de connaissances à ce stade mais ils ont construit des maisons et des bureaux immenses et ils ont oublié l'assainissement et la collection des déchets alors bon ils posaient leurs déchets un peu partout et surtout dans une des plus vieilles villes du monde celle dont je vous parlais tout à l'heure plus vieille que les Himalayas les plus vieilles forêts du monde et ils avaient la chance d'avoir des lacs extraordinaires des plans d'eau extraordinaires et ça c'est essentiel quand on a des événements climatiques catastrophiques comme des orages ça c'est notre expérience du changement climatique des orages extrêmes qui arrivent tout d'un coup et ce sont des zones comme ça qui fonctionnent comme des éponges et absorbent tout et puis après d'autres années on a des sécheresses et on peut prendre cette eau qui a été aspirée par ces sols calcaires et réutiliser l'eau des nappes phréatiques et bon ils ont tout détruit hier d'ailleurs on a eu un procès le juge a transmis le jugement on dit qu'il y a 300 espèces d'oiseaux c'est une grande réserve naturelle 300 espèces d'oiseaux différents et on veut construire sur cette zone mais on essaie de l'empêcher et en plus ce sont des communautés qui sont fermées à eau publique on ne peut pas laisser n'importe qui rentrer traditionnellement les gens viennent pour réparer faire vos courses et tout ça vous pouvez aiguiser vos couteaux et tout ça d'habitude alors ça c'est dans notre tradition des gens qui viennent dans le quartier mais ça ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces communautés fermées une autre chose ils ont de l'architecture gothique alors c'est du néo-néo-néo-gotique et toutes ces choses ce sont des immeubles qu'on appelle Beverly Hills ou Comté Orange c'est surréaliste on se demande un peu ce qu'ils fumaient les urbanistes quand ils ont préparé ces villes ça c'est un bel exemple d'un site vraiment pas durable et quelle tête ça va avoir dans 10 ans c'est intéressant ce que vous venez de dire vous parliez d'une ville de Goudal et Dubaï c'est une forme d'impérialisme culturel américain cette ville du futur c'est la ville américaine de la voiture et pour moi c'est super ennuyeux une ville où on ne peut pas se balader on ne peut pas faire de nouvelles expériences intéressantes il y a cette question donc de voir comment on peut dépasser cette vision de la ville quelque chose qui est plus européen en quelque sorte alors une ville où le centre est construit de manière intelligente bon voilà alors on devrait conclure on m'a dit de prendre une minute ou deux pour résumer à la fin avec quelques points que j'ai trouvé particulièrement intéressants j'aime bien quand on parle des échecs nationaux mais on m'a remis à ma place pour me rappeler combien ce débat devrait venir depuis la base plutôt que depuis on a parlé des petites villes versus les grandes villes la question d'échelle les bonnes meilleures représentations publiques mais les petites villes sont plus agiles on doit en fait agir avant de répondre à une crise on doit agir avant qu'il y ait une crise plutôt que réagir et la dame a posé une question sur l'instabilité politique et j'ai trouvé ça très frappant parce que rien de tout ça n'est un sujet de discussion parce que la seule chose dont nous parlons est le Brexit et ce que ça va donner à l'extérieur de l'Union Européenne pour le Royaume-Uni c'est bon d'accord oui je sais je suis optimiste bon désolé mais je suis en blé alors s'il vous plaît veuillez applaudir les orateurs merci beaucoup